etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayi mboka bote nabino vansor wadougou apenzi wana inti ote na wasalimi yanyi nyo ote bana betou baswibwe mwoyoweno bonsoir voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez chers compatriotes nous allons parler de deux sujets nous allons parler des accords des accords très dangereux pour notre pays pour notre peuple congolais les accords qui ont été signés à l'hôtel lemera à l'époque par la fdl à goma et ces mêmes accords qui ont été signés pour la deuxième fois par joseph kabila à l'époque où il a fait entrer illégalement les troupes rwandaises dans notre république démocratique du congo sans consulter le parlement ce qui coûta le renvoi du président du parlement de l'époque vitel kameric qui s'était opposé à cela nous allons lire ensemble ces accords là et vous allez comprendre comment ces accords sont dangereux et aujourd'hui joseph kabila demande au président félix tshisekedi de respecter ces accords là et lui il dignait c'est pour ça qu'il a dit que pour la paix à l'est s'il faut mourir il va mourir voilà et c'est pour ça que nous devons lire ces accords pour que le grand public notre peuple congolais puisse les comprendre et comprendre leur contenu ensuite nous allons passer au crash avec les nouveaux éléments mais cela n'exclut pas la thèse de l'origine criminelle du crash personne ne sait dire en ce moment que le crash n'est pas d'origine criminelle personne ne sait le dire mais la thèse va beaucoup plus celle de la présidence vers la surcharge bon on peut dire que cette fois ci la publication c'est une publication officielle ok nous passons à la lecture à la lecture des accords dangereux pour le président de la république chers compatriotes voici les accords que le président félix tshisekedi rejette il s'agit des accords signés à l'époque de la fdl à l'hôtel le mera dans les environs de goma des accords signés par laurent désiré kabila desquels accords permettent permettre l'annexion d'une grande partie de notre territoire du congo donc kabila avait nous avons une lecture là que nous allons lire que nous avons déjà lu les accords que kabila aurait signé pour la deuxième fois quand il a pris le pouvoir joseph kabila bien sûr et ce qui est mentionné dans le livre l'annexion d'une certaine claudia mc elroy là d'où d'où s'en tirer ses accords donc elle dit que jean-pierre bimba avait fait la même chose avec l'ouganda qui le finançait voilà nous pourrons lire ça nous passons donc à la lecture publications accords le mera font arrêté directeur d'où moja l'éditeur responsable du journal moja est arrêté depuis neuf jours seulement pour avoir publié les accords de l'éméra dont le pouvoir de kinshasa a toujours nié l'existence lisez vous-même nombreux sont des lecteurs d'où moja qui nous ont demandé de mettre à leur disposition les fameux accords de l'éméra lesquels ont consacré la naissance de l'alliance des forces démocratiques pour la libération du congo mouvement dont l'appellation a été calqué sur la fdl a qui n'est autre chose que l'alliance des forces démocratiques pour la libération totale de l'afrique à cet effet après plusieurs recherches nous sommes enfin ligné tombé sur l'ouvrage de claudia mc elroy productrice de télévision pour la chaîne sky tv à londres cette oeuvre intitulée in search of the power c'est à dire à la recherche du pouvoir ça c'est le titre de son livre cite uniquement huit premiers articles des accords de l'éméra son but étant d'illustrer sur base de ce texte l'irresponsabilité des mouvements rebelles africains dans la prise des décisions sans consultation préalable du souverain primaire à savoir le peuple et curieusement comme pour confirmer la thèse de l'auteur du dit livre les erreurs commises hier continuent de se répéter de se répéter avec le rcd goma le rcd ml bonia attendez nous allons faire monter pour pouvoir lire la suite et le mlc badolit qui ont quasiment confié la partie de la rdc qu'ils contrôlent à leurs alliés ougandais et rwandais ainsi ces derniers forts des accords signés administre sous forme d'une colonie politiquement économiquement financièrement une partie de notre territoire ces conquérants véritable maître après dieu se permettent dès lors d'organiser la fiscalité la fiscalité selon leurs lois exploitent le sol et le sous sol en fait les deux et vont jusqu'à procéder à la subdivision territoriale en créant une nouvelle province ou des jumelages entre province et leur pays sans chercher à savoir ce qu'en pense le peuple congolais qu'ils ignorent du reste superbement. Inadmissible pour revenir aux accords de l'UMERA signé d'après l'auteur de In Search of the Power le 23 octobre 1996. La date importe peu, l'essentiel étant qu'ils aient été signés. Voici le contenu des huit articles tels que répertoriés par Claudia McElroy. Le texte étant en anglais, la traduction est de Oumodja. Voilà, nous faisons monter pour une meilleure lecture. Accord de l'UMERA signé le 23 octobre 1996 par les camarades fondateurs de l'AFDL. Il s'agit de Laurent Kabila du PRP Parti de la Révolution Populaire. André Gantoukissassé du MNCL, CNRD, Mouvement national congolais Lumumba, Conseil national de Résistance pour la Démocratie de Yilunga, Dr Yilunga, de Anselme Massasou du MRLZ, Mouvement révolutionnaire pour la libération du Zahir, de Deogracias Bouguera, de l'ADP Alliance démocratique des peuples, et de Bizi Makara qui les a approuvés. Article 1er. Il est créé en ce jour du 23 octobre 1996 à l'Hôtel Le Mera, une Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, qui sera soutenue militairement par les forces combattantes de l'AFDL. Article 2. Le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'Alliance. Article 3. L'Alliance devra demeurer une institution de l'État canalisatrice de l'idéologie de libération. Article 4. Prêchant le panafricanisme, l'Alliance engage à céder 300 kilomètres aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ses voisins. Ougandais, Ougandais, Rwandais et Burundais contre l'insurrection rébelles. Chers compatriotes, laissez-moi répéter l'article. Article 4. Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 kilomètres aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ses voisins. Ougandais, Rwandais et Burundais contre l'insurrection rébelle. Article 5. Dès que l'Alliance aura gagné la victoire, une rétribution spéciale sera allouée aux alliés. Sa détermination est de la compétence de l'instance supérieure de l'Alliance. Article 6. Tous les politiciens des années 60 en RDC et ceux ayant collaboré avec le régime de Mobutu seront mis en retraite politique. Article 7. La nationalité congolaise sera accordée collectivement aux camarades Banyamulengue, et aux autres populations d'origine rwandaise établies au pays avant la date de l'indépendance de notre pays, le 30 juin 1960. Oui, mais ça, ils n'ont fait qu'à répéter ce qui était déjà fait officiellement par le gouvernement congolais. Article 8. L'anglais et le Swahili devront concurrencer le français dans l'espace linguistique de notre pays. Ah, seigneur, mon Dieu, voilà pourquoi les passeports étaient imprimés en Swahili, en anglais et en français. Oui. Ok, on fait monter pour lire la suite. Je recommence par l'article 8. L'anglais et le Swahili devront concurrencer le français dans l'espace linguistique de notre pays. À la lumière de ces « oui » articles, l'on peut déjà lier la situation vécue sur le terrain avec certains faits. Une fois à la tête du pays, le président Kabila a-t-il réalisé que la RDC appartient aux Congolais et non à l'alliance. En tout cas, il n'a pas hésité à dénoncer ces accords en taxant cette fameuse alliance qui s'était si insidieusement attribuée la propriété du pays de conglomérats d'aventuriers. Il s'agit de Laurent Desiré et Kabila. L'actuelle guerre ne s'explique-t-elle pas par le fait de cette dénonciation avec le renvoi des Rwandais et par le fait aussi que certains membres du conglomérat d'aventuriers sont revenus à leur état naturel, celui des aventuriers. Toujours est-il que, comme nous l'avons annoncé si haut, l'ouvrage de McElroy, en ne reprenant que huit articles des dix accords, avait plus en vue l'idée d'illustrer l'irresponsabilité dans la prise des décisions par des mouvements de libération d'Afrique. Le livre est publié aux éditions pinguines ou pingouins à Londres, l'an 1999. Ça, c'est une publication de Oumoya par Blaise Sarri. Chers compatriotes, je me demande, à l'époque de Joseph Kabila, quand ces accords ont été publiés, ils ont arrêté le directeur de Oumoya. Mais pourquoi ? Il se gênait ou c'est parce qu'il avait ressigné ses accords secrètement ? Point d'interrogation. En fait, nous savons en ce moment que le président Félix de Tchisekedi rejette carrément ses accords qu'il valide allait du revers de la main. Voilà pour la lecture. Voilà. Ça, c'était Laurent Désiré Kabila. Et maintenant, nous allons lire un extrait, un extrait publié par un média dans lequel on on nous montre comment Joseph Kabila a renouvelé les mêmes accords et a commencé à se comporter en dictateur. Lisons. Chers compatriotes, nous allons lire un extrait sur le accord de l'Emera. Cet accord qui était signé par Laurent Désiré Kabila sur l'annexion d'une partie de la République démocratique du Congo et que plus tard, Laurent Désiré avait rejeté pour se rapprocher de son peuple quand il avait demandé aux pandés de retourner chez eux. C'est ce qui lui coûtait la mort. Alors, il se fait que Joseph Kabila signa de nouveau cet accord-là qu'on appelle accord l'Emera bis. Nous allons lire ça pour vous. C'est sur gmanzukula.overblog.com Et vous allez comprendre pourquoi le président Félix Chisekedi rejette cet accord-là. Ils ne le disent pas ouvertement, mais il se fait que quand on parle d'accord signé entre le président Félix Chisekedi et son précédent prédécesseur, Joseph Kabila, il paraît qu'il s'agit d'une partie de cet accord-là. Donc, on se rappellera qu'il y avait eu une réunion à l'est quand il s'est rendu à Bukavu, à Béni, que nuitamment ils ont fait une réunion avec Kagame et avec l'ancien président du Nigeria, Olusegon, Olusegon, Obasanjo, que ça a mal terminé et qu'ils auraient dit au président qu'ils vont encore se mettre à table, que la réunion n'était pas terminée. parce que Félix Chisekedi dit toujours « niette ». Mais il est souhaitable que le président ne participe pas à ce genre de réunion et qu'il qu'il rejette unilatéralement cette réunion-là, cet accord-là. Bon, nous allons lire ensemble. Accord secret Kabila Kagame Égal Accord Lémerabis Lui pour vous Publié par Gabriel Manzoukula Voilà C'était en 2012 que ça s'est passé là. C'est un rappel pour que nous sachions de quoi il s'agit. Parce qu'il faut que cet accord soit rejeté par le Parlement, publiquement. Ce n'est pas un tabou, il faut qu'on en parle au Parlement. Parce que ça nuit aux relations. Parce que Paul Kagame jure par l'est du Congo. En signant en Katimini avec le président rwandais en cachette Paul Kagame des accords de défense et sécuritaires ayant autorisé le séjour dernier de troupes de Kigali à l'est du Congo sans peut-être s'en rendre compte le président Joseph Kabila commet la même erreur que fait président Laurent Désiré Kabila qui avait en son temps cru mieux faire en signant secrètement les accords dits de l'Emera au lieu de blâmer le patriote Vital Kamere le chef de l'Etat devrait plutôt être fier d'avoir un collaborateur qui a su au moins lui dire la vérité afin qu'il ne tombe dans l'erreur de la dictature où la bande de flatteurs et de bénis oui oui veulent l'entraîner tout est malheureusement secret d'Etat au pays de dictateurs presque trois mois après que le président congolais Joseph Kabila ait unilatéralement autorisé l'entrée illégale de troupes de l'armée régulière rwandaise au Nord Kivu plusieurs congolais continuent à se demander les raisons réelles d'un tel agissement de la part du chef de l'Etat qui s'est permis unilatéralement de poser un acte de la même nature que celui ayant à la fin finit par causer du tort à son feu père adoptif bien sûr quelques mois seulement après sa prise du pouvoir politique à Kinshasa oui nous lisons la suite vous allez comprendre il vous souviendra que pendant la guerre abusivement qualifiée de libération de l'excès aïr de la dictature montbottiste Feu Laurent Désiré Kabila à l'époque simple chef rebelle de l'AFDL s'était permis de signer des accords secrets à l'Emera et par lesquels selon plusieurs voies concordantes de l'ex-mouvement rebelle il promettait au Rwanda l'annexion d'une partie de l'est du Congo contre l'appui à sa rébellion devant l'attachement de la grande majorité de Congolais au principe de l'intangibilité de frontières nationales héritées de la colonisation Feu Laurent Désiré Kabila avait fini par avoir difficile à faire avaler à la nation le bien fondé d'un tel accord ce qui le poussa à mettre unilatéralement fin aux accords de défense et de sécurité les liant au Rwanda au Burundi et à l'Ouganda pour se rapprocher de son peuple malheureusement la trahison ayant déjà atteint plusieurs de ses proches jusqu'au pré jusqu'au pré carré il finit par être sommairement assassiné certainement avec la complicité avérée de ses anciens alliés qui lui avaient promis la mort voilà pour la lecture voilà pourquoi peuple congolais le président en colère a béni il s'est exprimé en public en disant que si je dois mourir pour la paix à l'Est je mourrai bon il n'a pas dit exactement ces termes mais bon j'exprime l'essentiel de ce qu'il a dit il ne pouvait pas le dire publiquement parce que bon il y a certaines tractations qui le font secrètement mais le congolique est puissant enfin je paraphrase le wikilic bon donc il y a aussi le congolique il y a toujours des fuites on sait très bien qu'il s'agit de cette histoire là de d'une bande de 300 kilomètres à l'intérieur du Congo c'est du n'importe quoi c'est inadmissible c'est pourquoi nous demandons au président de la république pour sa sécurité pour éviter qu'il ne connaisse le sort de Laurent Désiré Kabila qu'il jette sur la place publique nous sommes plus de 80 millions nous sommes plus de 90 millions qui disent ouvertement qu'il n'ait pas peur il est président de la république parce que si c'est une pierre d'achoppement pour lui il faut que il mette ça sur la voie publique qu'il nous dise s'il reçoit des menaces les 80 millions les 90 millions les 95 millions tout dépend où les 100 millions de congolais ils sont derrière lui c'est la c'est sa plus grande force et ce qui est énigmatique aujourd'hui c'est que il devrait également dire au peuple congolais pourquoi pourquoi neuf mois après nous sommes en octobre oui oui bientôt dix mois après les ambassadeurs n'ont pas changé sa promesse de changer les juges n'a pas eu lieu c'était inclus dans les 100 jours sa sécurité n'est pas vraiment garantie il se promène encore et on les voit dans les photos avec les anciens garde-corps de de Kabila Kabila n'est pas l'ami de Félix Kabila n'est pas l'ami de Félix je vous promets de mettre une vidéo là vous allez entendre c'est juste pour rappeler au président de la république ses promesses avant les élections et nous allons lire un extrait d'un média sur sa promesse de de changer tous les juges qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent c'est l'honorable député Claudel Loupaïa qui qui s'en plaint lisons un peu sur cette sur cette point cédé nous pouvons lire ce que tout le monde attend le peuple congolais attend des changements des changements dans la magistrature les changements des ambassadeurs les changements dans certains secteurs mais jusque là neuf mois déjà le peuple attend toujours pourquoi c'est une énigme dont on s'interroge qu'est-ce qui ne va pas les généraux ne sont pas échangés et tout ça le peuple se demande mais bon nous allons lire quand même RDC sans changement d'animateur dans la magistrature l'état de droit s'éloigne ça c'est Claudel Loupaïa comme vous pouvez le voir sur la photo nous allons lire nous allons lire c'est une information de ce 15 octobre 2019 voilà il est là Claudel Loupaïa à l'occasion de la rentrée judiciaire à l'occasion de la rentrée judiciaire intervenue ce mardi 15 octobre 2019 à la cour de cassation le député national Claudel Loupaïa insiste sur la nécessité de changer les animateurs opérant dans la magistrature en vue de mettre la RDC sur les rails d'un état de droit l'élu de Kananga dans les casseilles centrales rappelle que cet engagement a été pris par le chef de l'état Félix Tisekedi lors de la présentation de son programme d'urgence de 100 jours le chef de l'état l'avait annoncé lors de son discours de lancement du programme de 100 jours promettant de nommer des hommes et des femmes intègres dans la magistrature donc c'est un engagement présidentiel dans le cadre de 100 jours et sa mise en oeuvre va jeter les bases de l'état de droit a-t-il dit à 7 sur 7 points cédés le procureur général de la cour de cassation a au cours de son intervention lors de la rentrée judiciaire confirmé l'existence de la corruption lors des élections de sénateurs et gouverneurs le procureur général près la cour de cassation a au cours de son intervention lors de la rentrée judiciaire confirmé l'existence de la corruption lors des élections de sénateurs et gouverneurs organisés en mars et avril dernier Florie Kabangé Numbi a tout de même nourri de regret que ces dénonciations n'aient pas été soumises de manière concrète entre les mains de la justice afin de les réprimer par merveille mollo et bien chers compatriotes Florie Kabangé Numbi c'est un procureur de la période de la Kabylie il est toujours là on ne l'a pas changé je vois mal comment il pourrait il pourrait aller plus loin avec ces accusations de corruption parce que ça pourrait déboucher sur l'invalidation l'invalidation de certains sénateurs certains députés de leur obédience de l'obédience du FCC de la Kabylie lui-même il est de la Kabylie et bien je trouve que c'est juste une sortie médiatique tout simplement voilà s'il veut bien passer à l'acte d'interpellation et d'arrestation il peut le faire il est procureur général après la Cour de cassation voilà pour la lecture et bien nous passons maintenant au crash alors ce 15 octobre il y a eu de nouveaux éléments maintenant nous avons une information officielle c'est officiel une information qui vient de la présidence donc la carlingue a été a été trouvée a collé une localité dans le Sankourou la province du Sankourou qui était autrefois district du Kassaï 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 orientale et avant ça de la province du Kassaï tout court parce qu'il y avait une seule province du Kassaï après l'indépendance voilà dont le chef lieu se trouvait à Lusambo voilà pour la petite histoire et bien nous allons vous montrer une photo en lisant une information d'actualité point cd qui nous dit que cette information est officielle voilà enfin une information officielle sur le crash donc selon actualité point cd comme nous pouvons le lire ensemble RDC crash déjà quatre corps tirés des décombres c'est officiel voilà une photo du crash pouvons continuer la lecture selon les services de communication de la présidence de la république quatre corps ont été tirés des décombres trouvés à l'endroit où l'Antonome 72 avait craché jeudi dernier les débris trouvés près de Collet dans la province du Sankourou sont bel et bien ceux de cet aéronef affrétés par la présidence de la république selon les mêmes sources qui donnent comme principale indication le numéro d'immatriculation EK-72 900 et 3 voilà c'est une information officielle comme nous l'apprenons là la présidence de la république explique que les moyens conséquents sont déployés et que la découverte de la carlingue de l'AN 72 devrait accélérer les investigations afin que toute la lumière soit faite sur ce drame une communication de la cellule de crise est attendue dans la journée voilà mais quant à la voiture blindée nous attendons d'autres informations voilà la suite de l'information toujours sur actualité procédé le président de la république a rendu visite aux familles des victimes comme nous pouvons le voir sur cette image c'est très touchant voilà voilà le titre est là breaking news Félix Tiseguedi est allé réconforter les familles des victimes du crash de l'Antonov C'est une information officielle donc la carlingue de l'avion a été retrouvée dans la localité de Koli dans la province du Sankourou qui faisait partie de de l'ex-Kassaï orientale voilà voilà on descend et on peut lire là Félix Tiseguedi a rendu visite ce mardi 15 octobre aux familles des victimes du crash de l'Antonov affrêté par la présidence le chef de l'Etat qui était particulièrement proche de son chauffeur également parmi les passagers de ce vol est très affecté par cet accident rapporte ses proches voilà il y a un titre là pour ceux qui peuvent aller lire sur actualité.cd après la localisation de l'Epaz les équipes déployées tenteront d'atteindre à pied le lieu du crash ce mardi voilà alors chers compatriotes au revoir pour ceux qui ont un sujet les gens qui ont un sujet les gens qui ont un sujet ... ... ... ... C'est parti, c'est parti. Merci.